Bonjour à toutes et tous, voici une nouvelle production d'artisandujouet.com Nous allons voir sur celle-ci comment fabriquer le fourreau de l'épée. Voici la vue du fourreau avec sa partie cuir que nous aborderons un peu plus tard. Voici le produit fini avec son fourreau qui a des variations de teintes, la partie cuir et l'épée dont nous avons déjà vu la construction dans des vidéos précédentes. Vous aurez ces informations sur les vidéos dans la partie descriptif de cette vidéo. Vous voyez ici le kit complet avec son fourreau et c'est parti en cuir. Commencez par préparer l'épée, elle nous servira pour pouvoir enlever la colle dans le fourreau. Donc protégez-la avec un cellophane convenablement partout pour ne pas l'attacher. Commencez par préparer les fourreaux en ponçant l'intérieur et en collant les 4 petits pions de guidage. Une fois le collage sec, poncez les petits pions pour qu'ils ne dépassent pas plus d'un millimètre. Enlevez les bavures le long de la zone de collage. Encollez généreusement toute la tranche de collage. Faites-le assez rapidement car il faudra assembler dans les 5 minutes. Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau si vous trouvez ça plus pratique. Etalez la colle avec une allumette ou le pinceau. Ce n'est pas grave si elle déborde à l'intérieur, ne l'enlevez pas. Ou très peu si vous avez juste une grosse bavure de colle. Encollez bien également les petits pions de centrage. Collez l'une contre l'autre les deux parties du fourreau et essuyez les traces de colle extérieure. Vous voyez que je n'ai toujours pas fait de ponçage du fourreau. Fixez l'ensemble avec des élastiques tout le long de la lame. Vérifiez bien que l'épée est bien positionnée et que les deux parties du fourreau sont bien jointives. Si vous avez du jour entre les deux parties du fourreau, c'est que les pions de centrage sont trop hauts. Poncez-les et réassemblez les fourreaux. Vous allez maintenant introduire dans le fourreau l'épée recouverte du cellophane de façon à écraser les bourrelets de colle à l'intérieur du fourreau. Faites-le bien correctement et attention à ce que le cellophane ne reste pas dans le fourreau. Rajoutez maintenant des passes à linge pour bien maintenir jointif le fourreau, partout où c'est nécessaire. Faites-le en partie sur les extrémités où les élastiques serrent moins bien. Vous allez pouvoir maintenant poncer l'épée partout en la faisant le plus lisse possible en utilisant et la râpe et le papier de verre. Nous allons voir maintenant comment bloquer l'épée dans le fourreau pour qu'elle ne tombe pas toute seule lorsqu'on la renverse. J'ai oublié de vous montrer ce petit point avant de faire moi ma propre finition. Collez deux morceaux d'allumettes, un de chaque côté, dans le fourreau. Faites-le avant de teinter le fourreau, sinon vous aurez des tâches comme moi. Recoupez les allumettes et poncez pour que l'épée rentre dans le fourreau en coinçant légèrement. Vous pouvez maintenant passer à la teinture. J'utilise pour ma part du chêne clair et du chêne foncé, mais des teintures alcool. Elles pourront comme ça servir aussi pour le cuir et elles ont l'avantage de sécher plus vite. J'utilise également de la chicorée liquide, donc qui se dissout dans l'eau et qui va permettre d'avoir une petite coloration dorée. Vous le voyez ici, je l'ai d'abord diluée dans l'eau. Faites un essai sur une feuille de papier blanc du genre canson, pour voir un petit peu si la couleur vous convient et la diluer plus si nécessaire. Etalez doucement avec un bout de sopalin ou bien un petit chiffon. Continuez à travailler votre fond en passant par les teintures à l'alcool. Une fois bien sec, égrenez les surfaces, c'est-à-dire passez un petit papier de verre. Essayez ensuite de plus en plus les teintures foncées vers les teintures claires, une fois que le fond est fait, bien sûr. Là, ça va être les petites variations qu'on va travailler de façon à avoir un côté vieilli. Pour faire ces petites variations qui ont un côté vieilli, démarrez avec la teinte la plus foncée. Ensuite, vous utiliserez les teintes les plus claires et vous essayerez de mélanger un peu le côté foncé avec la teinte un peu plus claire. Avancez par petites touches de façon à éviter d'avoir des grands aplats de couleurs. Comme lorsque vous faisiez le fond, retravaillez les couleurs en tamponnant. Vous pouvez aussi utiliser d'ailleurs comme tampon une mèche de coton. Et laissez bien sécher votre test avant de poncer. Ah, je vais vous dire, moi le test, je l'ai fait sur un bout de bois, évidemment, c'est plus pratique. Si vous avez un bois clair, n'hésitez pas à essayer. Poncez finement. En ponçant les zones que vous avez teintées, vous allez les éclaircir. Vous pouvez donc aussi jouer sur le ponçage pour essayer d'avoir un dégradé qui vous convienne. Voilà le résultat qu'ensuite j'ai fait sur l'épée. On voit qu'il y a des zones plus claires et plus foncées. Moi, je trouve que c'est plus joli. Là, le petit bossage, il est plus foncé sur les bords. C'est fait uniquement en travaillant au ponçage. Voilà votre fourreau terminé et l'aspect qu'il aura à la fin avec l'épée. Vous trouverez en lien la construction de l'épée qui a été faite dans une vidéo précédente. Ainsi que le lien de la prochaine vidéo qui va traiter de la réalisation et de la teinture de toute la partie en cuir. A bientôt sur Artisans du Jouet où vous trouverez d'autres jeux à fabriquer ou maquettes à construire. Consultez mon site artisansdujouet.com A bientôt sur Artisans du Jouet où vous trouverez un petit bossage à fabriquer ou maquettes 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 à fabriquer. Sous-titrage ST' 501